Allez Keshna, je m'appelle Devar Shidas, je suis originaire de la France. Il y a quelques semaines, j'étais en Afrique de l'Ouest, au Togo. J'ai enseigné le Bhakti Shastri et j'ai rencontré des très bons dévots en Afrique. C'était la première fois qu'ils avaient un cours sur le Bhakti Shastri. Et un de ces dévots-là, il est nouveau dévot, il n'est pas initié, mais il habite au Bénin. Il s'appelle Severin. Et depuis quelques semaines, ensemble, on a commencé un groupe de lecture sur WhatsApp. Alors c'est assez extraordinaire, on étudie l'Upa Deshamrita. Et il est avec tous ses amis qui sont autour, que des jeunes dévots. Et on rigole bien, parce que c'est vraiment une présentation que Shela Prabhupada fait, qui touche le cœur. On voit quelquefois qu'on en est à des années-lumière de pratiquer cet enseignement de Shela Prabhupada. Mais en même temps, en discutant entre nous, comme ça, à la réalisation, l'effet que ça fait, c'est que ça donne le goût à la conscience de Krishna. Avoir envie de continuer la conscience de Krishna. Même quelquefois quand c'est difficile. Il y a des dévots, par exemple, dans ce pays d'Afrique, le Bénin, il n'y a qu'un seul dévot qui alloue par les chins britains en photocopie. La plupart d'entre nous, on a plein de livres. Quelquefois, on ne sait pas trop où les mettre. Mais là-bas, ils n'en ont pas beaucoup. Ils sont obligés de faire en photocopie. Alors, en fin de compte, je m'aperçois, j'avais déjà fait des groupes de lecture à l'avance. Ils ont accompagné les gens à lire de Prabhupada. Mais quand c'est avec des dévots enthousiastes, c'est beaucoup plus facile. Et en étant à Mayapur actuellement, j'ai eu la possibilité de contacter des dévots qui s'occupent d'autres groupes de lecture dans l'endroit où ils habitent. Par exemple, j'ai rencontré un dévot qui s'appelle Kishore Prabhu, qui a deux groupes de lecture en Angleterre. Un chez lui, avec sa femme et ses amis, et un au manoir. Et là, toutes les semaines, depuis dix ans, le groupe de lecture continue. Il y a même un dévot français qui m'a contacté il y a quelques jours, expliquant qu'ils sont dans une région où il n'y a pas beaucoup de dévots, où, disons, il n'y a pas beaucoup de dévots qui s'entendent bien, plutôt. Alors, ils commencent quelque chose à trois. Le mari, sa femme et leur fille. Et ils vont chanter à Rai Krishna, ils vont distribuer des livres. Et après, avec les contacts qu'ils font, ils les invitent chez eux. Et ils ont la très bonne idée de commencer leur, on pourrait dire, présentation de la Bhagavad Gita de Sri La Prabhupada, systématiquement, depuis l'introduction. Donc, on voit que c'est magique. Je veux dire, ils me disaient, ce dévot-là, que c'est assez extraordinaire, parce que les gens, même s'ils sont un peu méfiants par rapport à la conscience de Krishna, ou timorés, ou timides, ils ne savent pas trop où ils vont. Mais la puissance de Sri La Prabhupada les attire. Et il fait en sorte que les dévots, les gens, même qu'ils sont complètement nouveaux dans la conscience de Krishna, ce ne sont même pas des membres de la congrégation, on pourrait dire, eh bien, ils leur donnent à préparer l'étape suivante pour le week-end prochain. Alors, on voit que ces groupes de lecture, c'est vraiment motivant pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de dévots, quelquefois, certains dévots ont la possibilité de lire eux-mêmes. Là, ils sont à l'aise, ils s'organisent, ils ont une vie très, disons, avec l'emploi du temps, jour après jour, heure après heure, quelquefois. Mais que, disons, quand on est à plusieurs pour lire les deux Prabhupada, ça devient vraiment marrant. Ça devient utile, ça touche au cœur, et ça donne beaucoup d'enthousiasme pour sa vie spirituelle. Je voulais juste partager avec vous cette expérience que j'ai avec certains groupes de lecture et que peut-être certaines personnes pourraient profiter de ça pour également démarrer, créer, développer, encourager, maintenir des groupes de lecture. Voilà, allez Krishna ! Merci. Merci.